Pour le morceau Sunless King, on a bossé avec Olivier Robaté. Je profite pour le remercier directement, super gars, très cool. Je pense qu'un peu comme tout le monde, on met un peu de notre vie dans ce qu'on fait. Et la proposition qu'il nous a fait et le scénario qu'il a fait collé était très cohérent, vraiment très cohérent, alors qu'il n'avait pas expliqué ni les paroles, ni dans quel contexte on l'avait composé, etc. Et du coup, c'était une évidence de dire oui à sa proposition de scénario. En se faisant du son chez l'un et l'autre pour déconner, et puis à un moment donné, on s'est rejoint là-dessus en se disant, bah tiens, on a envie de faire de la musique plus pop, quoi. Sortir un peu de styles bien précis, avec des codes bien précis, que ce soit dans l'électro ou dans la techno, ce genre de trucs. On mixait, on continue à mixer un peu de la techno. Lui était toujours DJ, j'ai été DJ aussi, voilà. Et puis au fur et à mesure, on bricolait des petits trucs ensemble, en se disant, au début vraiment pour la blague, on a vraiment fait des morceaux pour la vague, quoi. Des trucs Italo, un peu barrés. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah en fait, allez, allez, on fait un truc, on compose quelques morceaux, et puis on se donne un nom, on s'appelle La Marine, on s'est parti d'une blague. Tout est parti un peu d'une blague, et je pense que c'est hyper simple. On est revenus tous les deux de Paris, à peu près au même moment, on s'est installé à Grenoble, et c'est le moment où la balai a été couvrée. Et en fait, on a commencé forcément, comme je pense que toute Grenoble à ce moment-là, à passer notre vie ici. C'est devenu vraiment notre deuxième maison. Du coup, naturellement, quand on a commencé à... Enfin, quand, dans un deuxième temps, la musique qu'on faisait commençait à prendre forme, bah les premiers interlocuteurs, c'était l'équipe de l'Ave électrique. C'est les premières personnes qui ont écouté nos morceaux, vraiment. Ce qui revient souvent dans notre musique, et on nous fait remarquer, c'est l'émotion. Je crois que c'est le truc qui... Vraiment, à chaque fois, on nous dit, c'est un truc marquant de notre musique. Quels que soient les morceaux, parce que je pense que, déjà, on a fait des morceaux très différents depuis le début, et ça va continuer comme ça, on me tient. Mais à chaque fois, on dit, par contre, le truc qui est vraiment central et qui revient, c'est qu'il y a des morceaux où on sent que la base, c'est l'émotion. Et franchement, c'est vrai, on ne fait pas exprès, comme ça, on est dissensibles. Justement, on est en train de bosser sur la suite du projet. On ne prend pas une direction musicale radicalement différente, mais on évolue, je pense, naturellement vers ce dont on doit aller. Plus de live. Là, on était restreint, à deux, à essayer de faire fonctionner le live, avec un jouant qu'on ne pouvait pas trop jouer. On avait des arrangements qui étaient assez complexes, et à un moment, on ne pouvait pas se permettre de tout jouer. Et puis, après avoir fait quelques dates, et puis la pause à cause de grâce au Covid, ça nous a permis de reprendre du recul sur le projet, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire. C'est passionnant et ça nous redonne de la motivation. Le mot de la fin, justement, c'est qu'il n'y a pas de fin en fait. Oui, c'est bien que ce mot de la fin. de la fin. Sous-titrage ST' 501